Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège Également présent sur Twitch, Vae TV Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage J'adore, moi aussi J'ai regardé ce que tu me disais, je fais ah bah ouais ouais, c'est tout de la couleur d'abatté Et là je vois, poup, petite colonne de terre, je fais ah bah ok Ah c'était génial Ah mince Des trucs comme ça drôle On va avoir une petite rébellion en Ethiopia Ah c'est à toi de jouer, je suis bête C'est pour ça que je voulais pas déplacer ma flotte T'inquiète Je me disais, merde, comment ça se fait, je peux pas renvoyer le mode marche rapide Ouais qu'est-ce qu'ils ont deux armées là C'est probablement deux armées composées d'esclaves Torse nu Euh... C'est pas encore Je crois Et pas surprenant un temps Il y avait un petit foyer juif Euh... Dans l'actuel Arabie Saoudite De cette région Euh... Si jamais T'as... Je sais pas si tu connais la chaîne Bataille de France Ah ouais je connais, il fait des vidéos incroyables Ouais Et... Ouais je connais Il a un... Un let's play Enfin pas let's play mais un... Il a fait une... Une série historique Voilà, une série par rapport à... Euh... Justement l'expansion euh... Euh... Des territoires musulmans Il explique un peu ce qui s'est passé Très intéressant Très intéressant Ouais Mais en général tout ce qu'il fait c'est vachement bien fait Ouais Il... Ça fait un an où je le suis à peu près Il fait de la calire Ah c'est vraiment très très cali En plus c'est bien il utilise des images de... De Total War je crois Je pense que ouais c'est Total War modé En vrai on est d'accord hein C'est Attila Total War je pense J'ai assez d'heures de jeu pour reconnaître le jeu Ah les Nazamont t'attaque Ah non c'est moi qui les attaque Ah ok Euh... Mec c'est pas miracle C'est que je les ai fait mourir des fois là Je sécurise le truc avec des mercenaires Ils sont... Ils sont affamés Bah disons que J'ai un mauvais souvenir des... Des Cyrénaïques Donc maintenant je prends ma marge Ah 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 Il ne reste rien aux troupes Ils pourront même pas recruter de mercenaires Vu que je les ai tous recrutés En fait s'ils ont pas de quoi contrer l'effet de l'espion Bah c'est finito pour eux Bah à part s'ils avaient euh... D'eux-mêmes des espions Et qu'ils avaient envoyé chez moi pour équilibrer Là... Et quand ils le font pas Bah... Dommage pour eux Tu sais si on allait sur les garamantes Je tiens à rassurer mon chat On est en vanilla Et il y a plein de mods Qui enlèvent cette fonctionnalité Ouais En fait les espions Ouais en vanilla sur Rome 2 Et très très fort Un peu trop fort même Un début de partie de fou Ouais Et euh... Avec clean mods généralement Euh... Ce mod de jeu là Ça vole pas de la nourriture Mais ça permet De prendre des renseignements Ce genre de choses De faire du sabotage Je crois Une lumière passif Ça fait que Avec certains mods T'as un gameplay Tactique Un peu plus euh... Poussé Un peu moins simpliste Que dans la lumière En début de partie C'est très simple finalement Tu as femme Une région T'attends 3-4 tours Et puis après euh... T'envoies une armée Et hop C'est exactement ça Ouais tout dépend des bâtiments De la faction Mia Si ils ont de quoi produire de la nourriture Si ton espon est pas assez expérimenté Il peut pas voler assez de nourriture De toute façon à CID Il va y avoir une rébellion Ah c'est un territoire grec en plus On va récupérer ce territoire Hum... Bah ça... J'ai terminé la logistique Bah tiens Ça appartenait au... Au Chypriote donc euh... Épierre est détruite Étonnant ! D'ailleurs avec le mode DEI On peut euh... On peut euh... Incarner Épierre euh... Lors euh... De leur âge d'or Ah je peux toujours pas attaquer CID Là J'ai pas la portée Euh... Bon faudra attendre un tour Tant pis Je vais envoyer mon espion euh... En amont Pour voir s'ils ont pas des troupes Ah ! T'as bien fait de regarder Ah ! Il y a une armée ouais Une armée composée Composée par exemple d'âmes libres enrôlés Donnera peut-être lieu à une vraie bataille pour le coup Grosse bataille rangée Ah j'aurais du laisser mon espion dans cette région 6% de richesse provenant de la culture 10% de l'occurrence d'un incident politique Je vais prendre ça Je sais pas si je peux recruter des mercenaires dans ma flotte Ouais je peux Mais est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas C'est vachement cher hein On a oublié cette idée Est-ce que je peux faire un bâtiment ? Non Ah et Dès je peux avoir que 3 bâtiments le 4 C'est un peu chiant Je vais passer mon four Aussi Athènes veut bien faire du commerce avec moi Oula tu demandes beaucoup là Non Peut-être pas Pourtant on fait du commerce eux et moi Tiens ils t'aiment beaucoup moins c'est bizarre Pourtant tu tapes sur moins de gens C'est ça qui est étrange d'ailleurs Bah je récupère tes ennemis en quelque sorte Donc ça fait que j'ai tout autant d'ennemis que toi Ouais mais t'as aussi des malus qu'en fonction de ce que tu Plus tu vas te battre Plus tu vas avoir des Des malus ou bonus en fonction de la faction Et en fonction de si tu relâches, si tu tues, pareil tu vas avoir des Mais Ma charde je sais pas ce qui est fou mais Bon Il a pas l'air très active Pourtant il était chaud Il montrait son Son envie, son ambition Ouais Mais après il a dit Ouais non en fait En fait non Débrouille toi C'est ça Non mais c'était juste pour te fanter 1116 2 Oh la grande Egypte Rébellé en Ptolymaïstéro Là c'est la belle Egypte là Les connumes, ils sont celtes Bon il y a une rébellion Il y a pas ça mais il y a une rébellion Pré pour la bataille Ouais les éléphants Ouais ça passe tout seul Ça passe tout seul Les blinges C'est avec Choum ça ? Non c'est des rebelles Ouais Ouais C'est bien ça a donné un niveau à mon général en plus Eh regarde il y a les orientaux là Ils sont en train de D'assiéger Petra C'est marrant Ah il y a Kidry Ah j'avoue Ils font ça bien en plus Je sais pas ce qu'ils foutent Ils sont en train de se taper entre eux J'adore Ça va en plus Ça les occupe Nous on est tranquille en ce temps là Ouais On aurait 10 mois Et euh Un pote sur Siv On était en train de se taper dessus Pendant que les autres Ils étaient en train de se développer du ouf La même fois que t'as fini tu fais bon Et pendant 500 ans La guerre n'a pas évolué Et eux tu sais Ils se font à l'âge industriel quasiment Toi t'es toujours avec un bâton Et des cailloux quoi C'est... Ouais c'est ça Ah ils ont de la bouffe l'ont Emmax ou un Pourtant je leur envole pas mal hein Comment ils leur envole le... 2,4 Ah ouais non peut-être pas tant que ça en fait Courtisane habile 2 de ruse C'est dommage de mettre de la ruse sur... Sur quelqu'un autre Le peuple de Cidés demande une intervention hélénique Ils sont pas contents hein Ils vont peut-être devoir gérer une rébellion du coup Lors de leur tour Les Galas Ca m'arrangerait bien que le roi armé Qui se trouve actuellement là Ici même si on le voit pas Ca serait bien qu'ils se battent contre les rebelles comme ça Ca me fera moins de Galates à affronter Ouais exactement Ca éclaircit un peu les rangs comme on dit Ouais Exact En vrai je peux même attendre que la ville se rebelle Et récupérer la ville rebelle J'aurais même pu récupérer la ville sans déclarer la guerre Ah bah là tour prochain ouais je crois que c'est... Sauf si... Mais je pense qu'ils vont se faire euh... Donc on va dire Ils vont se faire détruire Je t'en aurai pas Bah je crois en fait qu'il y a une bataille entre eux et les Sardes Regarde les Sardes ils ont moins de troupes D'un coup ils ont beaucoup moins de troupes Je crois qu'ils ont encore deux armées à la frontière Ouais Les Sardes Mais ils étaient 18 Ah oui Je pense qu'il y a du avoir une petite bataille et que le Galates il a du... Ah ouais c'est pour ça qu'il avait des hommes en moins dans son armée le Galates Hum Ah en effet bien vu Alors est-ce qu'il a un truc ? Ils approuvent Euh... Je peux pas voir moi Mais je pense qu'ils ont du... Ouais ils ont du se taper un peu Ils t'ont aidé un... Ouais très clairement Indirectement C'est ça C'est cool ça Même s'ils viennent en renfort dans la ville Devraient être facile je pense Ouais Oh on tue au cause 2 à atteindre la maturité trop cool Oh nice t'es un nouveau général Ouais Ça va vraiment faire 4 de ma famille En total Eh ça fait une belle famille Ah bah ils ont préféré se barrer à Pessinus pour recruter de nouvelles troupes Ils ont bien raison Ouais donc ils étaient 20 donc non il y a même pas eu de bataille assez fou Je comprends pas Ah non si je mets mon armée là Que je la mets là Que je lance la bataille avec ma petite flotte Ah non j'ai pas les renforts Tu peux fusionner Peut-être qu'il faut que je la mette plus proche Je sais pas Sinon tu peux fusionner tes troupes Ton armée de terre avec ta flotte Ah oui c'est vrai Exact C'est ça Ah non j'ai toujours pas les renforts Ah bah oui mais là tu fais un seul groupe en fait Donc normalement t'as tout d'un coup Pourtant j'ai mon armée dans la flotte je comprends pas Et si tu cliques tu sélectionnes ton armée dans ta flotte et que tu fais attaquer Est-ce que ça marche ? Ah oui Là tu sélectionnes ton armée Et là t'as Si tu cliques sur 3 Ah c'est bon Oui exact Il va me rester 86% de force Ah bah ils ont débarqué ouais T'as fait une résolution auto ok Ouais pour le peu de troupes qu'il y a La bataille va durer 5 secondes par année On va surtout avec un débarquement Putain là t'as pas eu beaucoup de pertes Ah si quand même 102 Bah ça va Ça sera comblé par le tour suivant Oui Par la reconstitution Je pensais pas que t'en aurais autant de pertes quand même Et voilà le peuple de Sidé est content maintenant Et ça y est Et Franchement Ca fait quoi d'avoir un nouveau territoire Un nouveau port C'est ton premier territoire Ah ça fait du bien Au bout de Trois heures de jeu J'ai une nouvelle ville Ca fait plaisir Après moi j'ai un gameplay différent Tu vas être aidé par Salamis Parce que ça y est ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent un port de pêche Ah bah super Ah bah super Je les félicite pas hein Ah non bah non plus Je leur ai envoyé au moins 4 messagers et 500 kilos de papyrus pour leur faire comprendre ça Alors je vais faire un petit port de pêche à Sidé Je vais faire une petite colonie commerciale Ça va m'être bien Puis Ah bah je vais aller spotter l'armée là Qui avait Pessinus Ouais je suis mais attends mais Ma femme noble c'est une licorne Elle a un truc sur la tête sur le front On dirait une licorne Il faudrait un deuxième espion si possible Pour Jeter un peu ce que font Mes voisins du sud Parce que je me méfie d'eux J'ai une compétence à mettre On a des petites compétences À ces troupes Plus de 2% de taux de ressurge dans toute la faction Plus 1 de conversion culturelle Ah c'est pas mal ça Je le prends Plus 1 d'autorité au nom et une armée Voilà Quand même je m'en sors bien économiquement parce que J'ai quoi Un 2 3 4 5 petites armées Et une armée complète J'arrive quand même à Sortir 2500 PO par tour C'est pas mal Il y a les galates là qui ont envoyé une armée Peut-être qu'il y aura une bataille Ça y est il chauffe ça fera du bien C'est que des lanciers Le début de jeu Contre mes piquiers Je ne sais pas ce que ça va donner Mais On devrait le faire On va remplacer ici Et mon général Il va recruter de nouvelles troupes Je vais le relever le tour d'après Alexandria Je vais lui mettre un brave du roi Voilà A votre service En route Monseigneur Hop la licorne On la met Adios police à côté En administration Combien il nous rapporte Oh la vache T'as l'Egypte La province d'Egypte nous rapporte 3243 3243 Et j'ai qu'un seul bâtiment agricole Tu gagnes combien d'or par tour 5055 Oh la vache La richesse Ouais bah ça c'est la province Ouais tu as plus d'étaritoire que moi C'est normal C'est ça Est-ce que là toi t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 6, 7, 10 8, 9, 10, 11 Ça joue hein Oh Renforcer sa promotion C'est ce que je vais faire Les familles grecques elles sont pas trop énervées Peut-être que les athéniens Ils veulent pas faire de commerce avec moi Parce que mon port est trop loin C'est possible hein Euh non J'sais pas Euh Ils s'entendent bien avec les pontes Et les pontes t'aiment pas C'est peut-être ça Ah tu crois Ouais Peut-être Peut-être un monde dans lequel Dans lequel c'est ça le souci Les Sardes Dans la région de Pessinus Ah ouais ils s'avancent J'suis heureux que j'serais pas serein quand même Ils ont A Galatican troupe de 18 et de 20 là Ils sont pile entre les deux les Sardes Ouais mais en vrai Ils ont des unités très cheap Juste des hommes libres en relais C'est vrai le faire Ouais Un petit problème politique Les politiciens et les publics se sont tous épris dans un orateur fort éloquent Épreuve d'une ambition certaine et gagne progressivement en faveur de la foule Même s'il ne les vous calomnie pas Il n'a pas non plus approuvé aux entreprises Eh bien je vais l'occuper et on va lui donner une tâche inutile Voilà Tiens allez Mais ils m'ont pas attaqué tu vois Mais ils n'ont pas joué encore Ah bah c'est pour ça Et je pourrais les attaquer si je... Euh je sais pas ce qu'ils ont en troupe mais en vrai ouais Après euh... J'ai l'avantage de défendre ma ville avec mes piquets donc euh... Asset beaucoup Par contre s'ils envoient deux armées Asset peut être un peu compliqué Hmmmm... Ça dépend de leur unité à distance je dirais Je vais exploiter l'armée à Pessinus et je vais commencer à les affamer Ils ont des bretters galates Après je pense pas euh... Qu'ils vont prendre le risque de laisser leur territoire sans défense parce que... Il y a les sardes juste à côté donc ils vont devoir les attaquer En vrai de vrai ? Il y a combien ? 5 unités de frondeur Qu'est-ce que tu penses de ça ? Pas beaucoup de cavalerie Je pense que c'est faisable hein... Et qu'est-ce que tu penses de faire une petite diversion ? Je sais pas si c'est faisable ça... Apparemment ils me donnent pardon C'est euh... Pour le coup euh... Un peu surprenant Mais je pense que c'est parce que leurs troupes sont un peu expérimentées Et que leur général a plus d'étoiles que le mien Ouais... Je sais pas... Ils ont quelques mercenaires... Ils ont... Ah les frondeurs un peu plus expérimentés Ah t'as pas de cavalerie ? Si j'en ai... Ah oui t'en as deux Il en a deux également En vrai à partir du moment où t'as pris l'avantage avec ta cavalerie Euh... Tu pourras aller taper ces unités de frondeurs Et surtout ça qui va t'embêtant c'est qu'il faut que t'arrives à accrocher d'une manière ou d'une autre ces unités de cavalerie Ouais... Non ça peut se faire hein... C'est gagnable Allez... C'est gagnable Le risque c'est euh... Qu'il envoie un axe de troupes euh... En renfort hein... Il risque de piller mon territoire dans le pire des cas Il faut que je clique sur quoi déjà C'est euh... Sur regarder Regardez ouais Ouais effectivement en fait le truc c'est qu'il y a ces frondeurs qui sont un peu expérimentés Mais... Tant que toi t'arrives au corps à corps Bah ces frondeurs ils... Faut plus être trop efficaces quoi Là où toi t'as... Expérimenté ou pas euh... Face à de la cavalerie Bah ta cavalerie... Il faut bien que mon armée euh... Fasse sa première bataille Un petit baptême du feu C'est que tu peux pas l'envoyer non plus trop... Trop... Dans le tas la cavalerie Alors... Ils ont... Parce que les cavaleries euh... Et de la noble cavalerie Et en plus les cavaleries gouloises sont assez réputées Et... Et... Ils ont des bonnes stats Bah je crois que là c'est de la simple cavalerie légère pour du coup Euh... Sauf le général Ils ont une cavalerie légère pourrie Et ils ont son... En général c'est de la cavalerie noble Ouais bon après euh... Y'a pas beaucoup de cavaliers donc ça devrait le faire Alors... Je vais mettre mes oplites au milieu Ah... Pardon... Catafractaires ouais En plus t'as tes anciens chameaux Les chameaux qui... Ont une odeur qui répugne les chevaux donc c'est un peignard Et au pli de perse là J'ai mis euh... La formation Oui c'est bon J'ai mis euh... J'ai mis mes piquets euh... Sur les flancs J'ai mis euh... Et euh... Et euh... Les montagnards euh... Sur les flancs Là... En retrait Ça paraît pas mal Est-ce que j'ai placé mes piquets euh... L'effrondeur On va les mettre là Attends tiens je te donne euh... La cavalerie Euh yep 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 Oh ressemble l'unité de Catafractaires Et on va voir euh... Oh sympathique Je vais mettre les deux sur le même côté Sur le même flanc Je pense que toi tu vas avoir l'avantage avec ton général Sur ces... Sur ces unités nobles Moi je vais faire peur avec les chameaux là sur la cavalerie légère C'est impeccable Euh... D'ailleurs C'est ça qui fait que je vais passer les deux Voilà bah moi je suis prêt C'est que tu veux Yep Paré Je vais juste faire une formation groupée Euh... Je vais se déplacer euh... En groupe En gardant la formation Comme on attaque ça va être à nous de euh... D'avancer Bouger ouais À nous D'aller à l'attaque euh... Ouais Faut pas de course Ah tu vas pas de course Pas de course Pas de marche plutôt Ouais Faut pas les fatiguer Ouais Je meurs de mes ancêtres Là ils font quoi en face ? Ah ils cherchent le... Ils se replacent ? Non ils se replacent Ok... Ils ont une grosse formation centrale Le pas de marche des cataphractaires est tellement loin qu'au début j'ai cru qu'il ne marchait pas En même temps ils sont tellement loin En même temps ils sont tellement loin Ça permet d'augmenter les charges Ça permet d'augmenter les charges Je crois que sur RomD on peut pas avoir la portée de tiers des unités ennemies Euh... Si tu mets ta... Oh tiens c'est nouveau Normalement en mettant ta souris tu peux Mais là euh... Ça doit être le mode mitifouvoir Actuellement oui Même en appuyant sur espace normalement ça permet de voir euh... Bah ouais Le machin Par contre ma formation elle a un peu été euh... Organisée je sais pas pourquoi Je l'avais pas placé comme ça mes hoplits Cavalerie avancée ! Ouais on prend ton temps pour la réorganiser Ouais Allez les hoplits en ligne Et face à l'ennemi c'est mieux Je pense qu'il doit... Ces frondeurs ils ont peut-être à peu près ça emporté Je dirais Après tu sais des frondeurs contre des hoplits c'est pas efficace Mais par contre euh... Contre des piquets ça a l'air un peu C'est ça qui m'inquiète Alors en théorie non mais euh... Dans le jeu ouais Et là en plus il y a un très légère avantage de hauteur Ouais très légère Ouais je... De toute façon je crois qu'à partir du moment où il sera apporté de tir euh... Il va falloir euh... Là je vais rapprocher mes frondeurs Après ce qui leur donne un peu l'avantage c'est que... Ils ont plus de frondeurs et ils sont plus expérimentés Ouais... Mais au corps raccord ça leur servira pas à l'avantage c'est pour ça Mon avis c'est pas... Tu fais gaffe ton général il est à la traîne Ouais je le rapproche là Yeah... Je vais les repaquer ensemble A... Et on va leur demander d'avancer un chouïa Pas de course par contre Et euh... Là on a la portée de tir ou pas ? L'idée c'est de les attirer vers ma formation Alors... Parce que mes frondeurs ils sont là Ouais c'est bien Ils doivent pas être loin de... Ils ont presque la portée de tir Je vais les rapprocher un tout petit peu Ils vont pouvoir commencer le tir Ouais ça y est ils servent En général là il va se placer les gentils Et là ils commencent à avancer Ah ça y est ils commencent à tirer Ah... Mais je suis pas sûr La bataille commence Que ce soit ton avantage à mon avis tu dois... Termes de combat à distance c'est eux qui l'ont ça c'est sûr Ouais c'est au même niveau de l'unité Ouais c'est au même niveau de l'unité Ouais c'est au même niveau de l'unité Ah c'est bien ça les attire On va les placer derrière les oplites Je vais les faire reculer un peu en les menaçant de la carrerie Voilà Du coup je prends l'agression Les chameaux qui prennent le focus Je vais essayer de les... Je vais essayer de les... Les ramener en train Je pense que c'est le moment D'avancer avec toute la formation Pas de course Ouais Par contre les frondeurs On va les mettre là plutôt Et euh... En général ils se déplacent très lentement mais euh... Bon ça devrait le faire Allez Que le massacre commence En général ils marchent à moitié Ouais surtout que là il y a le... Oh les frondeurs ennemis qui se font pécho Il y a le noble cavalerie là par contre qui est pas loin donc euh... Je vais pas faire le malin moi Je vais essayer d'envoyer ma cavalerie là pour euh... Les chameaux ils prennent cher Elle bouge pas sa cavalerie C'est une javelinie pas loin Je fais une bonne charge J'ai des hommes libres enrôlés là Si tu plies sur la gauche Les récupérer et euh... La gauche Ouais Si tu les attaques euh... Par l'arrière Ouais ils fuient Attention Ah mais c'est les frondeurs Non En fait t'as les deux T'as les hommes libres enrôlés Et t'as les frondeurs Ah voilà ça y reviennent La cavalerie contre les piquiers C'est pas une bonne idée ça Oh non Les catafractaires là Bon euh... S'il vous plait Allez dépêchez vous Ils sont lents Ils sont lents Ils sont lents J'envoie la cavalerie pour euh... Pour te filer un coup de main là Derrière Bonne idée Je sais pas si la charge aura fait grand chose Le général est buggé on dirait Quoi il marche Attention t'as perdu ton flan gauche Je vois ça Je charge là les frondeurs Leurs hommes libres là Ils se prennent des bons tirs de javelot Assez efficace Ouais Ah ouais ça a l'air de... Ouais ça a l'air de piquer Allez Le général On se dépêche On va prendre la charge là Elle a fonctionné C'est quoi ça ? C'est normal c'est moi qui l'a envoyé Ils sont remontonnés ici Je vais te faire reculer moi la cavalerie Alors l'anciers là ils sont quasiment morts T'as la cavalerie du général au corps à corps Allez je sais c'est moi qui l'a envoyé Enfin t'as... non je veux dire t'as le général ton... Ah oui Le général ennemi je veux dire pardon Je veux attaquer leur frondeur avec ma cave La main arrive hein La main arrive Ouais pas sur celle là Mais j'ai ligné juste derrière Il y a moyen de les buter Les cavaliers gaulois Ouais impec Les troupes qui sont un peu... Les montagnards qui ont un peu de mal Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Je vais aider un petit peu mes troupes pour moi T'as con d'un coup j'ai attiré qui a laissé la gare et trop longtemps je peux pas en attirer beaucoup plus à et merde en général c'est infiltré n'est pas vu par derrière je sais pas si ça va tuer le cavalier là avec les pitié mais on va éviter un d'attaquer sur nos propres pics et je vais buter leur général je crois que ça fonctionne pas là il ne reste plus beaucoup de frondeur n'est pas tarder à tuer leur général mais je crois que ça a bien tué les hommes parce que j'ai perdu des cavaliers c'est bizarre après l'a attaqué par l'arrière tu as peut-être pris des projectiles à un moment les hommes libres en relais c'est saligo ils ont des projectiles ah d'accord je vais juste expliquer alors ouais ça en général ils sont 5 ouais c'est bien ça mec Urix il est en déroute je crois qu'il est presque nord je vais chercher là-bas je vais faire une charge moi sur le sur le flou en droit à gauche voilà c'est bon impeccable alors moral live ils tiennent les piquets quand même face à de nombreux ennemis ah oui ça tient bien ils ont qu'ils sont pas vraiment au corps à corps donc voilà c'est nickel si vous le dites je vais attaquer les hommes libres tirer une com' ouais attention t'as des fondeurs là qui tire dans la cavalerie c'est non c'est arrêté et là je charge le flou en droit et normalement tu seras bon ouais y'a plus de flou en droit le massacre commence ouais allez t'es amélioré bien sûr ouais alors attention t'as toujours les unités à distance qui tire ah oui la cavalerie légère c'est bien ça pour poursuivre les fuir voilà j'ai perdu un peu de l'unité à distance mais bon c'est un peu de la chair à canon je pourrais en reprendre c'est pas grave moi ça reste des petites unités en plus c'est pas mon enfanterie ça va un peu trop de pertes c'est correct acceptable on va dire ce qui reste un peu de survivants ils sont 28 ça fera un peu d'esclaves pour antioche allez prenez les captifs et tuer ceux qui veulent pas je pense que ça devrait suffire ouais bord de justesse combien de pertes 1280 ouais quand même ouais quand même les montagnards ouais et les frondeurs ah oui bah il a eu la charte du général ennemi et les premiers en fait c'est mes montagnards qui ont pris cher ouais c'est pas une unité avec beaucoup d'armure c'est vraiment de la chair à canon bah ils ont les premiers javelots mais après ouais ils ont permis quand même à mes oplites et mes piquets de pas avoir trop de pertes c'est au combat à l'armée suivante ah bah en plus je vais la battre cette armée donc euh j'ai mis des choux en faisant hop t'as bien joué ça et puis on va se prendre des petits esclaves ah bah l'armée a été détruite je n'ai perdu aucune unité ouais je vois ça ça n'a pas dû jouer à grand chose là je vois des une unité de montagnards ils doivent être quatre avec peut-être dix quinze alors on va se rendre une petite tradition je crois portant des dégâts avec les unités de l'armée c'est pas mal ça voilà on a une menace plutôt pas mal là clairement ouais j'ai amélioré mon port de en quai on prend un peu de choux ils ont une armée de dix-huit unités AP sinus au nord euh euh les sardes peut-être vont faire diversion pendant un tour ouais mais et après il y a Pergamon aussi qui traîne pas loin d'Ephèse ah ouais pourquoi Pergamon est en guerre contre les Galates aussi ah d'accord non mais je sais pas comment ils s'entendent ah sparte nous propose un pack de non-agression moyenne en paiement de leur part ils sont en guerre contre l'homme acédoine bah oui bien sûr j'accepte j'accepte le patch de Petra est toujours en cours par rapport oui j'ai vu ça on se rentre dans un tour ils ont l'air de bien s'amuser là-bas ah mais ils ont perdu euh la ville au sud l'équiderie ah oui en effet et ils viennent de reprendre Petra ils ont pris la place forte c'est c'est